Le système d'acquisition de données environnementales capteurs comporte une unité maître qui collecte l'ensemble des métriques mesurées par les unités de capteurs dans le réseau de radiofréquence. Celui-ci doit être installé aux abords de la forêt, question d'y avoir accès facilement, afin de pouvoir récupérer les données collectées sur le dispositif de stockage aisément. Chaque unité de système capteur est autoportante grâce à leur batterie au lithium et leur panneau solaire. Ici, on peut voir un utilisateur en train d'effectuer l'installation de la première unité à un emplacement stratégique dans la forêt afin de récupérer les données environnementales avec une périodicité prédéterminée. La prochaine étape d'installation consiste à insérer la sonde de sol et de la connecter à l'unité installée. Chaque unité de capteur permet de prélever sept différentes métriques comprenant au niveau ambiant la température, l'humidité, la pression et la luminosité. Et au niveau du sol, les unités mesurent la température, l'humidité et le pH. Ici, on observe l'installation d'une autre unité. Elle est installée à plusieurs kilomètres de la dernière afin de prélever des données qui reflètent l'environnement immédiat de celle-ci. On remarque que la composition du sol est bien différente, ce qui permettra d'obtenir une démarcation des mesures effectuées. De plus, il est à noter que chaque unité est orientée vers le sud, question de maximiser l'ensoleillement et donc la charge via le panneau solaire. La sonde de sol peut être installée dans un rayon de 2 mètres autour de l'unité. On peut maintenant voir l'installation de la dernière unité, plus loin dans la forêt. Cet emplacement est stratégique puisque l'unité sera près d'un ruisseau. La sonde de sol captera alors le pH de l'eau du ruisseau et le taux d'humidité sera également représenté par cette proximité. Cette unité est beaucoup plus exposée au soleil et donc démontrera des résultats de luminosité vastement supérieurs aux deux autres qui, eux, sont plutôt dans des zones moins dégagées. Pour la mise en marche du système capteur, il suffit, suite à l'installation, d'activer le commutateur situé à l'intérieur de chaque boîtier. Suite à l'activation des unités, un indicateur lumineux situé à l'intérieur de chaque boîtier témoignera de l'état de l'unité. Cette étape permettra de s'assurer du fonctionnement du système de radiofraquence, la communication avec chaque capteur et indiquera lorsque l'unité de capteur effectue un prélèvement suite à une requête de l'unité maître. Quant à l'unité maître, il indiquera lorsqu'il tente de communiquer avec chaque unité respective en suivant la périodicité désirée. Après avoir collecté les données environnementales pour une durée désirée, il suffit de récupérer le dispositif de stockage contenu dans l'unité maître et le connecter à un ordinateur muni du logiciel croisade. Un logiciel créé est entièrement développé par l'équipe capteur. On débute par « Démarrer croisade ». Nous atteignons alors le menu principal. Ici, on sélectionne le sous-menu d'importation de nouvelles données et ensuite l'option de le faire à partir d'une carte SD. Ici, on peut parcourir le fichier de l'ordinateur afin d'aller sélectionner le fichier de données contenu sur le dispositif de stockage connecté à celui-ci. Lorsqu'on sélectionne « Importer », une barre de procréation indiquant l'état de l'importation s'affichera. Un message de confirmation apparaît ensuite. De retour au menu principal, on peut maintenant aller visionner la banque de données prélevée en ouvrant le sous-menu Microsoft Excel et en sélectionnant l'option d'ouvrir le fichier. Le tableau contenant l'ensemble des données apparaît alors et d'ici, l'utilisateur peut filtrer, trier et visualiser l'ensemble des données enregistrées par le système d'unité capteur. À partir de ces données, le logiciel croisade permet de générer des graphiques pour chacune des métriques mesurées et ce, avec les paramètres et spécifications qui conviennent le menu à l'utilisateur. On peut choisir d'afficher sur ces graphiques les unités de capteur, le type de métrique, l'unité de mesure, la date à afficher ainsi que les extrémums sur l'axe des ordonnées. À des fins d'exemple, on peut voir ici la génération d'un graphique de la pression ambiante avec les paramètres par défaut. Après un chargement, le graphique désiré apparaîtra et l'utilisateur pourra ensuite copier ou sauvegarder le graphique pour pouvoir l'analyser ou l'insérer dans un autre document. Lorsque l'utilisateur a complété ce qu'il désirait accomplir avec Croisade, il peut quitter via le sous-menu d'options du menu principal. Voici maintenant un exemple des graphiques pouvant être générés avec Croisade. On peut tracer les courbes d'humidité, de température, de pression, de pH et de luminosité, et ce, pour chaque unité du système. Il est à noter qu'il y a une multitude d'autres fonctionnalités incorporées dans Croisade. De plus, le système d'acquisition de données environnementales capteurs est entièrement modulaire et peut être adapté et modifié en fonction des besoins du utilisateur. On peut également ajouter le nombre d'unités désirées grâce à notre logiciel permissif. Capteur offre des solutions de réseau de capteurs dans des applications dans innombrables domaines, incluant l'agroforesterie et les études environnementales. N'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt dans Capteur afin que nous puissions répondre à vos besoins avec nos solutions ingénieuses.